Allez, tu prends ton tuba ? Oh, je ne vois rien, tu n'as pas un truc là pour les lunettes ? La buée dans les lunettes, c'est extrêmement pénible et avec Camille, on a quand même fini par s'y habituer, mais on a quand même trouvé quelques solutions plus ou moins convaincantes pour s'en débarrasser. Alors, en premier lieu, il y a l'astuce de grand-mère. Ensuite, on va te partager également l'astuce des plongeurs scaphandriers. On ne va forcément pas oublier l'astuce des nageurs et on finira avec l'astuce des maximalistes. Tu es prêt ? C'est parti ! Et on commence avec l'astuce des grand-mères. Alors, pas les grand-mères qui font la brasse mamie parce qu'elles n'ont pas besoin de lunettes, mais les grand-mères qui font quand même un peu de natation. Et pour cela, tu as besoin d'une savonnette, de tes lunettes et d'une serviette. Et cela, c'est à faire avant même d'aller à la piscine. Tu peux le faire directement chez toi. Il s'agit en fait simplement de venir frotter avec la savonnette à l'intérieur de la lunette. L'idée, c'est de créer un petit dépôt à l'intérieur de tes lunettes de façon à faire une petite surcouche. Cette petite surcouche protectrice, elle va éviter en fait de laisser la buée se déposer. Alors, tu peux le faire dans les deux lunettes. Et une fois que c'est fait, je t'invite surtout avec la serviette à bien frotter. Et une fois que tu as bien frotté et bien nettoyé avec la serviette tes lunettes, parce que s'il reste du savon, cela peut être un problème, donc vraiment, n'hésite pas à bien frotter. Tu peux les tremper une fois dans l'eau avant de commencer et ensuite les enfiler sur tes yeux. Un truc à ne pas faire surtout, c'est de venir frotter avec ses doigts à l'intérieur, parce qu'une fois que tu as fait cela, la petite pellicule qu'on y avait déposée, elle disparaît et c'est fini. La seconde astuce, c'est celle des plongeurs scaphandriers indonésiens. Lorsqu'on est parti faire une plongée, ils nous ont montré une petite astuce très simple, qui leur permet de ne pas avoir de buée pendant toutes les palanquées. Et cela, c'est le shampoing pour bébé. Il suffit d'en mettre un petit peu à l'intérieur de ta lunette, de bien frotter. Alors là, j'en ai mis pas mal, donc je peux l'utiliser dans les deux lunettes. Alors ce qui est important, c'est vraiment de bien frotter. Je ne sais pas trop le principe chimique qu'il y a derrière cela, mais cela fonctionne très bien. Et une fois que tu as bien frotté et que cela a moussé, tu vas venir rincer. Alors là, on le fait dans le bassin, idéalement, fais-le plutôt dans le lavabo avant d'aller à la piscine. Tu rinces bien parce qu'à moins que tu aies du shampoing qui ne pique pas les yeux, tu ne veux pas en avoir dans les yeux. Et une fois que c'est fait, tu peux être tranquille pour au moins toute la séance. Cela fonctionne avec une durée de vie qui est quand même assez longue et c'est vachement efficace. Et pour cette astuce-là, tu peux frotter avec les doigts à l'intérieur, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est quand même vraiment de bien enlever le shampoing pour être tranquille. La troisième astuce, c'est celle du nageur et c'est peut-être la moins hygiénique. Les nageurs ont tendance à cracher dans leurs lunettes, pas comme ça, vraiment juste avec un petit peu de salive, venir nettoyer l'intérieur de la lunette avec un peu de salive et ensuite venir rincer. Et quand j'ai débuté la plongée, c'était aussi l'astuce que j'utilisais. Idéalement, je ne vois pas une grande différence entre le fait de mettre de la salive et le fait de simplement les rincer avec l'eau de la piscine. Parce que rapidement, après quelques longueurs, la buée revient et très souvent, entre chaque série, les nageurs ont tendance à faire comme ça pour nettoyer leurs lunettes et enlever la buée. Ils ne sont vraiment pas propres les nageurs. La dernière astuce, c'est celle des maximalistes et à vrai dire, on a tous plus ou moins entendu parler. C'est cette fameuse couche anti-buée. Alors, soit elle est d'origine sur les lunettes quand tu les achètes, ce sont des lunettes avec un revêtement anti-buée, soit c'est un petit spray que tu vas venir rajouter avant d'aller à la piscine. Alors, la particularité de ce spray, d'abord, c'est qu'on ne l'a pas avec nous parce que nous, on n'est pas maximaliste, on est plutôt minimaliste. Donc, on essaie de s'encombrer avec le moins de choses possibles. Et puis deuxièmement, c'est que dès lors que tu vas simplement mettre le doigt dessus, c'est fini, il n'y a plus de spray. Donc, tu vas être obligé d'en remettre après chaque utilisation. En revanche, il est quand même assez efficace et il peut te durer sur l'ensemble de la séance. Bon, tu l'as compris, notre préféré, ça reste le shampoing bébé. Ça fonctionne aussi avec le shampoing traditionnel, mais voilà, on utilise le shampoing bébé parce que c'est quand même celui qu'on nous a présenté et nous, on suit les consignes à la lettre. Alors, dis-nous dans les commentaires quelle est ton astuce préférée. Si tu en as une inédite que l'on ne connaît pas encore, fais-nous le savoir. On fera peut-être une version 2 de tous les systèmes anti-buée que tu peux utiliser à la piscine avec tes lunettes. Et si tu n'es pas encore membre du groupe des nageurs 2.0, tu peux le rejoindre en cliquant juste en dessous. C'est sur le groupe Facebook qu'on échange le plus d'astuces comme ça entre nageurs. On y parle technique, mais aussi les petites astuces au quotidien. Merci. 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 Merci.